Pour avoir fait pratiquement toutes les avant-premières jusqu'à aujourd'hui, on est assez confiants parce que le film, dans tous les milieux, plaît. Les gens sortent de la salle avec beaucoup d'émotions. On entend des pleurs, des rires. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Et dans tous les âges et tous les milieux confondus, c'est-à-dire que même les jeunes riders adorent le film, l'histoire, mais aussi les personnes âgées, les familles. C'est un film très, très, très ouvert et qui plaît vraiment au grand public. Donc pour ça, on a déjà réussi, je dirais, la première partie de notre contrat avec Serge. Alors le film, je pense qu'il est né d'une histoire d'amitié, tout simplement avec Serge Hassan Avicius, qui est le réalisateur du film. Serge, on se connaît depuis plus de 20 ans, c'est un passionné de ski. Et il est arrivé, pas vraiment par hasard, par l'intermédiaire d'amis qu'on avait en commun dans le cinéma. Il est arrivé à Chamonix pour faire une première semaine de stage de ski. Et il est tombé sur moi comme guide. Et depuis, on ne s'est jamais vraiment quitté. Je l'ai amené en voyage, en Himalaya, au Kamchatka, un peu partout. Et puis surtout à Chamonix, qui connaît très, très, très bien. Et donc, il a vécu à la fois la passion de ce qu'on a, de notre pratique, du ski, de la montagne, etc. Des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés. C'est-à-dire, bon, ben voilà, la disparition des amis, des accidents. J'ai eu un très grave accident, il était toujours là. Il a toujours suivi l'évolution de ce qui se passe dans la vallée. Il est donc très à même de pouvoir raconter une histoire. Et depuis très longtemps, on a cette idée d'essayer d'écrire quelque chose sur... On a vu l'idée d'essayer d'écrire quelque chose sur le ski extrême, sur la montagne, sur la prise de risque. Et puis sur des personnages aussi d'âges différents qui nous permettaient de pouvoir inclure à l'intérieur un petit peu ce qu'on voulait comme histoire. Voilà. Donc, il y a sept ans maintenant, Serge est venu un week-end à Cham et puis il m'a dit, écoute, je crois que c'est le moment. Il faudrait qu'on commence à écrire quelque chose. Et donc, on s'est enfermé avec Serge des semaines entières, des mois entiers. L'écriture du scénario a duré trois ans. Il y a eu un premier scénario qui est sorti au bout d'un an et demi, je dirais, mais qui avait pris des voix un petit peu contournées de ce qu'on voulait vraiment parler et puis montrer, en tous les cas, à l'image. Donc, on a repris le scénario et Serge a réécrit, on a réécrit, on a remodifié. En fait, ce qui est plutôt bien, c'est que les 30 premières pages qu'on avait écrites ensemble sont toujours restées le fil conducteur de notre histoire et de ce film. Donc, voilà. Après l'écriture, il y a les problèmes de production. Il y a le problème de trouver l'argent, de trouver les financements pour un film qui est relativement cher, avec une longue période de tournage, préparation très compliquée. Donc, là, les prods se sont mis en place. Donc, My Family d'un côté et Rouge International de l'autre. Et c'est eux qui ont permis de pouvoir commencer, de pouvoir lancer l'histoire et de faire la préparation de ce film et puis de le faire aboutir jusqu'à la fin. J'ai signé le film en tant qu'auteur, co-auteur avec Serge, scénariste aussi. Mais j'ai surtout eu la lourde charge de travail et la lourde tâche d'être responsable de tout ce qui se passe en montagne, que ce soit avec la comédie ou avec les doublures sur les pentes un peu plus compliquées, les pentes extrêmes qu'on a skiées pour ce tournage. Donc, pour moi, c'est clair, c'est une grosse, grosse pression. L'organisation de tout ça, quand on déplace 40 personnes ou 50 personnes sur un glacier, qui ne sont pas forcément tous des grands skieurs, etc. On a eu quand même pas mal d'aventures, notamment la scène de la crevasse qui a duré plus d'une semaine, dans le gros mauvais temps, sur le glacier d'Argentière. Donc là, on a eu une période assez compliquée avec les acteurs qui ont vraiment, vraiment pris sur eux et qui ont tenu le choc sur l'ensemble des scènes, qui n'étaient pas très, très simples pour eux à jouer, vu les conditions météo. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, c'était une grosse, une lourde tâche. Donc, j'avais trois différentes casquettes, on peut dire. Donc, celle d'auteur, directeur technique montagne. Donc, je m'occupais de toute l'organisation, la logistique en montagne. Et la doublure principale de Vincent Elbaz. Voilà, donc c'était trois choses différentes et des horaires qui vont avec, on va dire. Alors, d'août, Jonathan Charlet, ça a été celui qui m'est venu à l'esprit tout de suite pour la doublure de Cavadans, donc du rôle principal, on va dire. Alors, j'ai choisi, la plupart des riders sont tous des guides ou en formation pour être guide. C'était pour avoir une interactivité entre le, enfin, quand on était en petite équipe, de pouvoir jongler entre les doublures, les guides, les guides qui deviennent doublures, les doublures qui deviennent guides à un moment donné. Donc, de les impliquer, de vraiment former un team assez soudé et très proche les uns des autres pour que les scènes se passent le mieux possible. Les scènes de ski, de doublure qui ont été quand même assez engagées et avec un hiver qui n'était pas non plus super facile, avec des conditions assez délicates souvent. Donc, voilà, j'ai formé un team d'une dizaine de personnes, guides, guides, doublures. Et puis, ça a très, très bien marché. Donc, Jonathan a fait la doublure principale de Cavadans. Alors, Jonathan, c'est... Bon, voilà, déjà, j'aimais bien aussi l'esprit de dire que les doublures sont des chamognards. Puis, il y a un côté pratique, ils sont disponibles, ils ne le sont pas. Dans tous les cas, ils étaient tout le temps là. Et puis, ils connaissent très, très bien le massif et la manière de rider dans ce massif qui est quand même assez engagé et un petit peu différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, Jonathan, Jonathan aussi parce que j'aime beaucoup son style. Voilà, j'aime bien son style sur la planche. C'est un peu un chat, quoi. Il a le côté freestyle et freeride et haute montagne. Et il mélange les trois très, très bien. Et donc, à l'image, c'est assez surprenant. Voilà. Et après, bien sûr, il y a eu toutes les autres doublures. Il y a Aurélien Ducrot, Alex Pitin, Julien Hery, Brice Bouyan, Julien Casagrande. Voilà, il y a eu pas mal de doublures qui sont intervenues sur le tournage pour les différents acteurs. Et je crois que le rendu est plutôt pas mal, vu la qualité des skieurs qui sont intervenus. C'est de très, très belles images de montagne. Très grand public. Voilà, on a choisi des pentes qui sont très, très, très aériennes, très, très compliquées, très longues. Qui sont, voilà, qui sont... C'est vraiment Chamonix, c'est le Mont-Blanc avec des grosses faces et puis des faces engagées. Voilà, c'est un très, très bon bol d'air et en même temps une très belle histoire d'amitié entre deux personnages qui sont de générations différentes. Kev Adams qui arrive comme un jeune surdoué de la glisse, du snowboard, qui veut tout expliquer, exploser, comme beaucoup de jeunes qui arrivent dans la vallée, finalement. C'est pas l'histoire de quelqu'un en particulier, c'est un peu l'histoire de cette génération qui arrive à Chamonix ou ailleurs, dans les Alpes, peu importe. Mais qui ont ce côté de la glisse et qui n'ont pas forcément les connaissances en montagne. Et puis c'est la rencontre avec un guide qui a été rider professionnel et qui est, au début du film, on comprend pas trop pourquoi, mais qui est un petit peu sur le retour, qui a laissé un peu tomber la glisse, etc. Et la rencontre des deux, il y a un échange qui va dans les deux sens, en fait. Et on s'aperçoit que le vieux guide, finalement, on va retrouver la motivation pour faire des choses et le plaisir, surtout. Et donc voilà, c'est un film sur la relation intergénérationnelle et jusqu'où ils vont aller, en fait. Ils iront jusqu'à l'Everest. C'est un clin d'œil à Marco Sifredi, bien sûr, qui a disparu durant sa tentative du sommet de la descente du couloir Onbein, dans la face nord. Et donc il a disparu. À partir du moment, quand on a écrit, je me rappelle avec Serge, les premières questions qu'il m'a posées, c'était... C'était caler pour toi la dernière descente qui resterait à faire sur la planète et qui n'a jamais été faite, qui est mythique, etc. Et j'ai tout de suite pensé au couloir Onbein à l'Everest, qui reste quand même une des plus belles descentes, certainement, à faire sur la planète. Et à partir du moment où on avait choisi un jeune snowboardeur et que le film finit dans la face nord de l'Everest, Onbein, je dirais que ce n'est pas la vie de Marco Sifredi, mais Marco est présent tout le temps dans le film. Il plane un peu sur l'ensemble du film. Et bien sûr, c'est un hommage à lui et à ses proches et à sa famille, pour ce qu'il a fait en très peu de temps et son talent. Sous-titrage ST' 501